Atlantic City parce que, alors parce que déjà moi j'ai grandi sur l'île de l'Héron, tout à la pointe de l'île de l'Héron, que quand on plisse, plisse, plisse bien les yeux et qu'il y a un mât tout au bout, si on réfléchit bien, on peut voir les Etats-Unis, voir la statue de la liberté et voir Atlantic City qui n'est pas si loin. C'est une première raison. Je suis une fille du bord de mer. J'aime le bord de mer. J'aime les Etats-Unis. J'aime le film de Louis Mal, évidemment, la série Bordeaux Campire. C'est une ville qui me parle de manière culturelle, de manière cinématographique et j'y suis allée et j'ai adoré. Alors j'ai adoré, c'est une ville mélancolique, triste, drôle, intéressante, assez particulière. Du coup, j'ai eu envie de me plonger là-dedans et surtout d'imaginer quelles sont les personnes qui y vivent. Donc j'en ai écrit un roman choral avec plusieurs personnages qui se croisent, qui habitent là-bas, qui se connaissent, qui ne se connaissent pas, pas forcément, qui ont tous un rapport à cette ville et à leur vie de manière générale assez différent. Soit on se laisse porter par la vie, soit on a des rêves, on n'en a plus. Atlantic City, c'est une ville de jeu aussi. Alors je suis hyper joueuse, donc j'aime beaucoup. Puis du coup, il y a toujours cette idée en permanence du ticket de loterie qu'on a tous. Voilà, qu'on habite à Atlantic City ou ailleurs d'ailleurs. Est-ce qu'on en joue ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on y croit ? Est-ce qu'on oublie ce ticket ? Et ces gens-là, en tout cas dans mon roman, ont tous un rapport à ça très différent. Ils vont au casino, ils n'y vont pas, ils aiment ça, ils n'aiment pas ça, ils espèrent gagner, ils espèrent perdre, ils n'espèrent plus rien. C'est une ville, après en plus, qui est visuellement particulière, avec cette grande promenade qui est en mutation permanente. Il y a eu les casinos, il y a eu la prohibition, il y a eu Trump qui est passé par là. Donc voilà, je trouvais que situer ça là-bas était assez chouette. J'avais envie de parler de tous ces gens laissés pour compte, mais à cet endroit-là précisément. C'est beaucoup plus triste que Las Vegas, il y a l'Atlantique qui change tout. Et puis c'est une ville qui n'a jamais réussi vraiment à être totalement ce qu'elle voulait être. Vegas, on aime, on n'aime pas, c'est cheap, ça ne l'est pas, mais ça restera Las Vegas, c'est mythique, Atlantic City. Je pense que beaucoup moins de gens y sont allés. Ça, c'est une évidence. C'est une ville qui essaye, qui se cherche, qui se trouve. C'est un phénix, qui revenait de manière plus ou moins bien, plus ou moins durable. Mais ça n'a rien à voir. Ce n'était pas une comparaison. Et puis de toute façon, moi, je ne suis pas historienne. Ce n'est pas un bouquin d'histoire ou une étude sociologique sur les gens qui vivent là-bas. C'est vraiment des portraits de gens du bord de mer dans une ville particulière qui, moi, me parle plus qu'une autre. Évidemment, il y a des choses que j'aime. Le shortcut de Robert Altman inspiré des nouvelles de Carver, j'y ai pensé, bien sûr, parce que c'est visuellement ce que j'aime. Ce sont des personnages que j'aime. Fitzgerald, voilà. Tous ces gens qui veulent changer de classe, de milieu, de choses. C'est tout ça aussi que j'avais envie de raconter. Donc c'est vrai que tout ça est très, ouais, très cinématographique. Je pense que c'est assez visuel. Enfin, je l'espère. Et après, moi, ce qui me faisait marrer, c'est de faire parler les gens. Donc il y a assez peu. Il n'y a pas de narrateurs extérieurs, déjà. Ce ne sont que des gens qui parlent parce que leur façon de parler en dit beaucoup aussi sur leur façon d'être. Et c'est ça qui me plaisait, quoi, qui j'espère plaira aux gens qui liront.